Bonjour, je suis vraiment charmé d'être là et de découvrir en vous. En fait, je vous connais depuis longtemps et je ne le savais pas tout le temps. On s'en connaitre. Le plaisir de devenir comédienne et finalement maintenant comédienne pour les doublages, c'est venu comment ? Alors le plaisir de devenir comédienne, je crois que c'est un truc de môme. Comme moi, dès que j'ai su marcher à peu près et parler, je voulais être clown. Alors j'étais très triste parce qu'à l'époque, on m'expliquait que clown, c'était un métier de garçon. C'est vrai. Donc on m'interdisait de le faire ou on me disait ce ne sera pas possible, tu ne pourras pas faire ça. Alors du coup, j'étais très raisonnable. J'ai essayé de faire un vrai métier. Quand soudain, il y a la petite araignée qui est revenue et qui disait en fait, c'est bien, mais j'aimerais bien être clown quand même. Et donc je suis allée chez Fratellini parce que chez Fratellini, il y a une dame qui s'appelle Annie Fratellini et qui est une femme et qui est clown et qui est superbe clown. Et du coup, j'ai pu faire l'école du cirque. Et voilà, et du cirque, je suis arrivée, je suis passée par des chemins un petit peu détournés. J'ai fait de la chanson, j'ai fait un, et je suis arrivée à la comédie. Et de la comédie, je suis arrivée à la voix. D'accord, artiste complète en fait. Formidable. Et c'est, allez, on peut savoir un truc, c'était quoi le vrai métier que vous avez essayé de faire ? Professeur de mathématiques. Ah, d'accord. C'est en, là, oui, c'est, non seulement c'est à l'opposé, mais en plus c'est pour ça que vous... C'est pas tellement à l'opposé, j'adore les maths encore aujourd'hui. Ne dites pas de mal de ces choses-là. Je ne dis pas de mal, j'ai dit donc que j'en réfère à Eric Legrand qui, lui, déteste les maths au plus haut point. Je comprends un peu mieux. Mais c'est pour ça qu'on se déteste. Donc, artiste complète. Mais vous avez un nombre de voix à votre actif qui est quand même assez impressionnante. Des voix inattendues comme celle de Babar, j'ai vu, celle de Oui Oui, celle où il y a du sang... Alors, dans Babar, je faisais Alexandre et Arthur. Je faisais le petit coquin et je faisais Arthur, c'était le frère de Babar. Nicolas aussi ? Nicolas, dans Bonne nuit les petits, oui, avec mon pyjama. Mais c'est fou et alors, pourquoi des voix de petits garçons comme ça ? Alors ça, c'est étonnant. J'ai commencé en fait, petite fille, je me souviens, je faisais Côte-Ouest, je faisais la petite jeune fille, je me souviens un peu comment elle s'appelle. Et un jour, cette petite jeune fille a eu un petit frère qui s'appelait Michael. Et il fallait le faire, mais il avait deux, trois phrases. Et du coup, j'ai dit, bon, moi, si vous voulez, je peux essayer de le faire. J'ai fait Michael et là, on me dit, oh, la vache, ça colle vachement bien. Et du coup, à chaque fois qu'après, on a cherché des petits garçons, on m'a appelée. Alors, tu glisses d'un truc à l'autre. Alors après, pour faire des petites filles, j'avais vachement du mal. Même aujourd'hui, vous ne pouvez pas me donner une femme, une petite fille, un petit garçon. C'est difficile de changer de rôle. Donc en fait, si je comprends bien, petite, on vous empêchait de faire un clown parce que ce n'était pas un métier de fille. Et aujourd'hui, on vous fait faire des petits garçons. Oui, je suis très malheureuse. Oh, malheureuse, non, je ne pense pas. Si, ça se voit. Alors, justement, dans les questions, maintenant, vous êtes arrivée à doubler plein de séries, mais aussi les jeux vidéo maintenant. Oui, oui, c'est arrivé. J'en ai fait pas mal, mais je ne connais pas tous les noms. Je sais que j'ai fait Dragon Age, j'ai fait Fable. J'ai fait... Heavy Rain aussi. Oui, oui. C'est plutôt d'ailleurs un film interactif. Oui, oui. Là aussi, je crois que vous avez fait un petit garçon, je crois. Ah oui, oui, je fais souvent les petits... Alors, ce qui est bien dans les jeux vidéo, c'est que, évidemment, quand il y a des petits garçons, allô, Brigitte, bon. Et je suis ravie de le faire, moi. Mais aussi, je fais des vilaines, des sorcières, des... Voilà. Alors, fais-nous une vilaine sorcière, là, pour voir. Ah 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 ! Je ne le sais pas. Mais si, mais si. Et justement, quel style préférez-vous ? Parce que vous faites manga, vous avez fait baba, enfin, il y a plein de choses. Quel est là où vous vous amusez le plus, où vous vous exprimez le plus ? Malheureusement, j'ai un caractère terrible, et je crois que je m'amuse un peu partout. Et je crois que, d'ailleurs, si je ne m'amusais pas, je ne ferais pas ce métier. C'est-à-dire que, nous, notre métier, quand moi, quand je mettais mon fils à l'école, je me souviens, je lui disais, travaille bien. Et moi, je lui disais, moi, je vais jouer. Voilà. Notre métier, c'est quand même, on va jouer au théâtre, on va jouer, quoi. Je joue la comédie. Donc, je joue et je m'amuse. Mais vraiment. Et je crois que c'est un métier, si tu ne t'amuses pas en le faisant. Donc, je m'amuse quand je fais Dragon Ball. C'est quand même rigolo de faire un super-héros. Je vais casser la figure à tout le monde entier. J'ai sauvé le monde, moi. La planète. Plus d'une fois. L'univers. Plus d'une fois. Et puis, d'un seul coup, je me retrouve à faire Oui Oui, qui est un petit bonhomme qui est grand comme ça, qui vit dans un monde qui n'existe même pas, qui est au pays des jouets. Et c'est quand même génial, quoi. De passer de l'un à l'autre. Plus tous les petits enfants, les vrais petits enfants, comme Fred Savage et tout ça que j'ai fait dans les années coup de cœur. J'ai fait le petit garçon dans Half. Le petit garçon dans Half, c'était vous ? Comment il s'appelait ? Brian, non ? Oui, c'est ça. Dans l'Alerta Malibu, je faisais Hobie. Le fils du héros. J'en ai fait des petits garçons. C'est complètement fou, d'ailleurs. Même parfois dans les films français, il est arrivé plusieurs fois qu'il y ait des enfants qui tournent et qui ne parlent pas toujours très juste. C'est que je fasse la voix raccord de l'enfant, de petite fille ou de petit garçon pour que ce soit juste. Brian de Half, je ne l'avais pas sur les fiches, mais alors ce que Half connaît par cœur. Et Roger Carrel, c'est l'amour de ma vie. Tu m'étonnes, et en plus il a une voix. Et puis c'est un être humain extraordinaire. Vous en avez de la chance. En parlant de la chance, justement, vous vouliez faire clown, vous vouliez être sur la scène. Et finalement, c'est derrière l'apparence d'autres, c'est dans le doublage que vous avez quand même une immense carrière. Est-ce que ça, c'est dur à vivre en tant que comédienne ? Ça n'a pas l'air, mais je vous pose la question quand même. Pas du tout, non. C'est bien. Alors évidemment, j'aurais aimé tourner plein de films reconnus. J'ai tourné quelques films, je joue toujours au théâtre. Chaque fois qu'il est possible, je joue au théâtre. Voilà, mais je suis une comédienne complète et je suis vraiment heureuse de faire ce métier. Et le côté caché du micro ne me gêne pas du tout. J'adore, je fais de la radio, je fais beaucoup de dramatique sur Radio France et France Culture. C'est moi aussi. Mais c'est bien, c'est bien. J'ai eu la chance de travailler pour la comédie française avec ma voix. C'est quand même, c'est génial. Je vous l'accorde. Suite à la demande de Kabuto Rider, c'est-à-dire, voyez, l'homme avec les oreilles vertes, là. Il a demandé, est-ce que vous pouvez demander, je cite parce que je suis obligé de lire. Est-ce que vous pouvez, pour les fans de Mediagène, demander à San Juan d'adresser un petit message ? Alors, pour Mediagène ? Euh, nuage magique pour Mediagène ! Yeah ! Waouh, on s'en va là-dessus. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.